13 ou 14, enfin 14-15 minutes et une minute de questions parce qu'on va voir, on va voir. S'il y a 100 personnes dans la salle, vous me dites. C'est bon, vous pouvez commencer, vous mettre en plein écran. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence dans le cadre du Salon de la Data. Quand la data fait avancer le schmilblick, je m'appelle Jean-Louis Racine, je suis le directeur général du FARC, avec une agence web digitale et data, ici implantée à Nantes et à Rennes. Alors, slide suivant, le data maniaque, c'est quoi déjà ? C'est un manifeste qui est devenu un collectif qu'on a créé avec Samuel Houdin il y a 5 ans maintenant, sur l'idée de démystifier la data, de montrer les effets de levier, les effets de croissance autour de la data pour les entreprises, pour les organisations et surtout de communiquer sur l'urgence pour se mettre en mouvement sur ce sujet-là. Avec ce collectif de 250 personnes aujourd'hui, sur les pays de la Loire et sur la Bretagne, on organise donc tout au long de l'année des petits déjeuners, des rencontres entre des entreprises, des start-ups, pour les entreprises, pour les organisations et surtout de communiquer sur l'urgence. J'ai un retour de ce que je viens de dire dans mes oreilles. C'est bon ? Voilà, donc ce que je disais, on organise des rencontres avec des témoignages d'entreprises et puis donc qu'en 5 ans, on a le sentiment d'avoir un tout plein de petites lumières. On trouve que la data avance sur nos territoires et ça, c'est cool. Maintenant, quand la data fait avancer le schmilblick, qui est donc le sujet du jour. Pour aujourd'hui, dans le cadre de ce salon, on a imaginé le témoignage de trois entreprises du territoire qui accélèrent avec la data. Voilà, ce sont trois exemples bien réels, qui touchent à notre quotidien et qui créent vraiment de la valeur. Cette session, elle va être animée par Samuel Oudin, mon complice de toujours. Dans une ambiance toujours, c'est toujours très sérieux, sans se prendre au sérieux, data maniaque. Voilà, donc on va parler de yaourt, on va parler de faire ses courses et puis on va parler de joli camion, je crois. Samuel, c'est à toi. Merci. Alors, on va donc… Effectivement, il y a trois témoignages et puis directement, on rentre dans le vif du sujet en accueillant, en donnant la parole à Zéro Gâchis et à Paul-Adrien Menez. Paul-Adrien, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Zéro Gâchis. Le titre que vous voyez sur la slide, il est un peu bizarroïde, au même titre que le titre de la conférence « Quand la data fait avancer schmilblick ». Donc là, c'est « Quand la data empêche le massacre des yaourts à grande échelle ». Évidemment, l'idée, c'est de vulgariser le propos. Juste, je fais une petite intro, Paul-Adrien, avant de vous donner la parole. On va parler de solutions destinées aux acteurs de la grande distribution alimentaire pour limiter leurs invendus. On est dans l'économie de l'antigaspillage. Il y a des solutions qui se multiplient et puis surtout, il y a un contexte. Il y a une loi qui s'appelle la loi GARO et qui interdit depuis 2016 à la grande distribution de détruire les aliments invendus qui seraient encore propres à la consommation et les aiguiller notamment vers soit du rééquilibrage ou soit vers le don à une association caritative. On parle de limiter le gâchis alimentaire, on parle d'associations caritatives. Mais vous allez voir, on va parler de chiffres et de gros chiffres et de business model. Paul-Adrien, on pourrait poser le propos en commençant comme ça. Zéro gâchis en quelques chiffres pour donner un ordre d'idées ? Oui, avec plaisir. Premier chiffre important, c'est qu'on arrive à sauver entre 40 tonnes de produits tous les jours grâce à nos solutions. On est une cinquantaine dans l'entreprise. On a un plan de recrutement pour l'année prochaine qui va être assez dense puisqu'on va tripler la taille de l'entreprise suite à une levée de fonds qui va être annoncée bientôt. Quoi dire de plus ? En gros, ce qu'on permet aux magasins de faire, c'est de réduire de 80% leur gaspillage alimentaire et d'augmenter de 51% leur résultat net après impôt en ce faisant. Vous avez une activité 2020 qui s'est accélérée notamment en raison des confinements successifs et avec des acteurs de la grande distribution qui se sont peut-être un peu réveillés, que vous sollicitiez auparavant mais qui étaient un peu endormis sur vos sollicitations et qui se sont réveillés. Aujourd'hui, vous avez combien de magasins en France ou en Europe ? Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 400 magasins. Effectivement, on est présent en France mais aussi en Espagne, en Belgique, au Portugal, en Roumanie, dans tous les dom-toms également, pour la France. Je dirais que les magasins ne se sont pas réveillés particulièrement, c'est juste qu'ils ont pris conscience que quand les équipes fonctionnent en effectifs réduits parce qu'il y en a qui tombent malades et qu'il faut les remplacer, ils ont besoin d'outils pour pouvoir faire leur travail efficacement avant l'ouverture du magasin. Et donc, ils ont besoin de gagner notre productivité. Et nous, tous nos outils qu'on met à disposition pour réduire le gaspillage font également augmenter la productivité des équipes sur différentes tâches métiers en augmentant également la sécurité des processus. Donc, nos solutions viennent apporter une réponse concrète à un besoin immédiat qui est de faire vite et bien, même quand on ne maîtrise pas l'assortiment du rayon, les préparations de commandes ou ainsi de suite. On va y venir, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce qu'on va raconter vraiment là, pour ceux qui nous écoutent, c'est aujourd'hui, c'est 400 magasins en France et d'autres magasins qui s'ouvrent en Europe. C'est une levée de fonds de plusieurs millions d'euros, de plus de 5 millions d'euros qui va certainement se finaliser. Et c'est 50 collaborateurs qui vont devenir 150. Ça, c'est juste pour refaire le petit tableau. On va parler de la solution. Juste, votre business model repose sur quel pilier ? Alors, on a deux manières de voir les choses. On a des modules qui sont mis à disposition contre un prix fixe, comme du SaaS, un prix fixe mensuel pour pouvoir utiliser les modules. Et d'ailleurs, on va avoir une intelligence artificielle qui va accompagner à la performance et qu'il a deux modèles, soit du fixe également, soit du variable. Le variable, c'est un successif sur l'augmentation de la performance anti-gaspillage d'un magasin. Si jamais on arrive à faire mieux que ce qu'il faisait avant, on prend une partie. Si jamais on ne fait pas mieux, on ne prend rien, ce qui n'arrive pas souvent. Donc, on va parler de data. Mais ce qui est important aussi par rapport aux histoires, comme le disait Jean-Loup, c'est que c'est à chaque fois des histoires pratico-pratiques de terrain. Comment vous avez… C'est toujours intéressant, les coulisses de l'histoire. Comment vous avez commencé en allant voir un ou deux magasins, en levant des prix à la main, à vendre… Parce que Zéro Gâchiste, elle se termine par une appli qui permet aux consommateurs de se rendre dans tel ou tel magasin pour avoir tel ou tel produit à des tarifs privilégiés. Comment vous avez commencé ? C'était la première version de l'entreprise, cette appli et ce site internet qui permettent de localiser à distance l'ensemble des remises sur les produits bientôt périmés dans les magasins partenaires. En réalité, quand on a démarré, c'était clairement manuel et pas du tout scalable. En fait, on a convaincu quelques magasins de nous faire confiance dans la démarche, de leur dire si jamais on met à disposition des consommateurs, la liste des produits remisés dans le magasin, on va réussir à réduire le gaspillage. Et on n'a pas inventé toute l'usine à gaz pour automatiser la récupération de données, on y a été nous-mêmes à la main. Donc en gros, pendant six mois, dans trois magasins, avec Christophe et Nicolas, qui sont mes deux associés cofondateurs, on est allé tous les matins l'ouverture du point de vente, noter sur un morceau de papier les codes barres, les prix initiaux, prix finaux, pourcentage de remise, le libellé de l'article, on prenait des photos, et ainsi de suite. Et ensuite, on courait au bureau, à l'époque en incubateur, à Produit-en-Bretagne, et on remettait les informations directement en ligne pour les consommateurs. Et ça, on l'a fait pendant six mois, ce qui nous a permis de bien comprendre le métier de distributeur, ce que c'était que de faire la mise en rayon, la préparation de commandes, la réception de commandes, de l'encaissement, du contrôle date, de l'étiquetage, du don. En gros, on a compris comment fonctionnait la GMS, chose qu'on ne connaissait pas du tout. Et ça nous a permis de comprendre qu'en fait, on avait besoin de mettre à disposition des outils qui leur rendent des services en termes de productivité ou de sécurité, et qui, ce faisant, nous permettra de récupérer la data et de la mettre en ligne directement. Donc, on va y venir sur le mode de collecte, comment après vous avez industrialisé le process. Donc, on reprend l'histoire. Vous commencez dans trois magasins, vous allez dans les rayons, vous faites un relevé papier, et ça se transforme à la limite en appli. Donc après, effectivement, comment scaler cette idée de départ ? Comment aujourd'hui, vous pouvez dans 400 magasins proposer ce service ? Alors, en fait, la première brique qu'on a mis en place, quand je vous parlais de la tournée magasin, c'était 2012. En 2014, on a lancé un système d'étiquetage qui permet aux distributeurs de poser une étiquette prix avec un nouveau code barre, avec le prix initial barré, prix final, pourcentage de remise. Tout est indiqué et imprimé à la volée sur les produits qui sont en date courte. Et en gros, ce système-là leur permet de ne plus avoir besoin de calculer de tête les remises, de ne plus avoir besoin de les mettre manuellement en caisse, de remettre à jour les stocks proprement, donc optimiser les commandes en amont. Et donc, on l'a lancé en 2014. C'était notre premier product market fit. Et vu que notre système leur faisait gagner énormément de temps et sécuriser le processus d'étiquetage, ils l'utilisaient au quotidien. Et ça nous permettait de savoir tous les jours tous les étiquettes qui ont été posées. Donc finalement, on posait une étiquette prix physique sur le produit et en même temps, ça dématérialisait l'information pour la mettre sur le site internet zéro gâchis. Et donc ça, c'était la plus... Pour ça, il a fallu que... Donc eux, ils ont un lecteur code barre le matin, une douchette, là, on imagine bien. Il a fallu que vous ayez les accords pour que votre solution intègre la douchette et que vous puissiez collecter et remonter les données. Alors aujourd'hui, on fournit les douchettes. On fournit nous-mêmes les imprimantes et les lecteurs de code barre sur lesquels sont portés notre application. Mais effectivement, il a fallu démarrer et puis s'intégrer sur les systèmes d'information pour récupérer les bases articles, pour remettre à jour les stocks une fois qu'on a étiqueté les produits. Et en fait, on l'a fait petit à petit. C'est-à-dire que notre système, il est agnostique au système d'information du magasin. On peut se plugger sur n'importe quel système d'information. Et donc du coup, aujourd'hui, ça nous permet de travailler. Chez Leclerc, il y a quatre systèmes d'information en parallèle. Chez Intermarché, Système U, il y en a un pour chacun. Carrefour, c'est encore un peu différent. On bosse avec Auchan, Roumanis, c'en est un autre. Et en fait, on peut travailler avec n'importe quel système d'information et porter notre application n'importe où. Vous arrivez avec vos douchettes ou qui sont des scans qui sont en plus de leur scan habituel métier ? Donc, ils ont deux scans, le vôtre, le leur ? Ou le vôtre a remplacé tout ? Non, le nôtre ne remplace pas tout. Le nôtre est utilisé pour les applications qu'on met à disposition. Il y a l'étiquetage, mais il y en a d'autres. Et on peut aussi s'interfacer, bien sûr, sur leurs terminaux. Quand on est référencé par une enseigne au niveau national, par exemple, on déploie nos applications sur leur MDM. Et ça nous permet de déployer rapidement dans tous les magasins les applications. Si on fait un bon avant-après, on imagine quelques années pour l'avoir vu, les responsables de rayons dans les rayons avec leurs étiquettes papier, avec leur scotch, leur rouleau d'étiquette papier qui re-scotchait les promos liés à des dates courtes. C'était comme ça. Il y a peu de temps. C'était ça. C'était des contrôles de tête en se disant j'ai un produit à 3,87 euros, je le mets à moins 50%. J'ai des étiquettes 1 euro, 1,52 euros, laquelle je choisis. C'était clairement ça. Et est-ce que votre appli existe toujours et elle permet aux consommateurs de se guider vers les produits ou pas ? Non, plus du tout. Alors déjà, il y a une loi qui s'appelle Egalim qui nous empêche de le faire, qui empêche de communiquer à l'extérieur d'un point de vente sur des remises qui sont supérieures au seuil de revente à perte des produits. Et quand on met un produit à moins 30 ou moins 40%, on est sous le seuil de revente à perte. Donc, on n'a plus le droit de communiquer. On donne juste la liste des magasins partenaires zéro gâchis. Et on a concentré tous nos efforts R&D sur les différentes applications métiers qu'on pourrait mettre en place dans la grande distribution. Et en fait, on a développé le premier Food Waste Management System de la grande distribution qui va traiter toutes les étapes liées à la fin de vie des produits. La première étape, c'est la détection des produits qui arrivent en fin de vie. Donc, on doit chercher dans les rayons l'ensemble des produits qui arrivent en fin de vie. Aujourd'hui, c'est fait à l'œil nu puisque la date limite de consommation des produits n'est pas encodée dans le code barre d'un produit. Et nous, on a développé un système qui géolocalise tous les produits et avec un inventaire de date remis à jour au fur et à mesure que les alertes sont traitées. On va pouvoir les guider dans les rayons en lui disant à toi, responsable, rayon numéro 1, tu vas aller dans l'allée numéro 18, gondole numéro 9, vérifier les yaourts nature, 4 fois 125 grammes de telle marque. Et puis, la personne va les contrôler. Elle va dire, oui, effectivement, j'en ai 10 à sortir. Et du coup, va sortir les 10 produits. Donc là, on a industrialisé le contrôle date. Ensuite, il y a la prise de décision. Qu'est-ce que je fais avec ce produit-là pour le sauver ? Et là, j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Je vais pouvoir le mettre en étiquetage remisé pour l'offrir à des consommateurs. Je vais pouvoir le donner à une association caritative qui me permettra d'avoir un crédit d'impôt de 60% sur le prix d'achat des produits. Je vais autrement pouvoir le mettre dans des boxes comme Too Good To Go, par exemple, que tout le monde connaît, qui permet à des consommateurs d'acheter en ligne des paniers surprises. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils savent juste qu'il est à moins 70%. Et ensuite, ils vont en magasin pour récupérer un panier de quelques produits en date courte. Et donc, vu qu'il y a beaucoup de filières et que ça se professionnalise énormément, les distributeurs ont beaucoup plus de mal aujourd'hui à prendre une décision sur ce qu'il faut faire avec chacun des produits. C'est là que notre intelligence artificielle intervient. Elle va aiguiller les produits selon la bonne filière en fonction de plein de paramètres de contexte. Typiquement, j'ai des yaourts à sauver. On est le premier jeudi du mois. Le jeudi, ça se vend mieux que le samedi. Début de mois, les consommateurs viennent d'avoir leur paye. Il fait beau dehors, il ne pleut pas trop. L'historique de taux de revente de mes yaourts de cet industriel-là est plutôt correct. On est dans un magasin qui est périurbain. Il y a plein de paramètres qui vont rentrer en compte. Est-ce qu'il y a une association qui vient aujourd'hui ? Est-ce qu'elle vient avec un camion ou avec une glacière ? Est-ce que le produit est donnable ou non donnable aux yeux de la loi ? Parce qu'il y a des produits qui ne sont pas donnables, typiquement la viande hachée ou autre. On a une IA qui va détecter tout ça et qui va dire OK, tu as 10 yaourts à sauver. On va te recommander d'en mettre 7 en étiquetage à moins 25% et d'en donner 3. Et tout est fait automatiquement de manière à ce qu'ensuite les étiquettes s'impriment automatiquement et le don alimentaire est géré avec notre module de dons puisqu'on en a aussi un pour simplifier toutes les démarches administratives. Et donc d'un bout à l'autre de la chaîne, on arrive à optimiser le Food Waste Management System de manière à réduire de 80% les déchets et augmenter le résultat net des magasins. Donc c'est un assemblage de données liées aux produits, liées à la situation géographique du magasin ou à la taille du magasin et liées à des données externes comme météo ou autre. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. La donnée la plus importante, je le dis quand même, c'est pour comprendre derrière, c'est qu'en fait, la filière étiquetage est deux fois plus rentable que la filière dons qui est elle-même plus rentable que la filière box. Donc en fait, le but d'un distributeur, c'est d'arriver à maximiser son profit et donc d'arriver à maximiser la filière étiquetage. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la filière étiquetage permet d'écouler jusqu'à 70% du gaspillage d'un magasin. En revanche, le don, ça limite à peu près à 30% et les box, on est entre 20 et 30% aussi. Donc c'est toujours plus intéressant de privilégier la filière étiquetage. Et étant donné qu'en 2014, on a déployé nos systèmes d'étiquetage, on a collecté chaque jour de l'information sur tous les produits qui ont été remisés et tous les produits qui ont bien été vendus, oui ou non. Ce qui nous permet d'avoir un set de données sur laquelle on peut travailler sur une prédiction de revente d'un produit avant même de l'étiqueter. Et puisque c'est la filière à privilégier, on prédit ce qu'on va réussir à vendre et à quel pourcentage de remise. Et si on n'arrive pas, on les bascule sur d'autres filières. C'est un peu plus complexe que ça. Mais s'il y a une association par exemple qui vient mais qu'on ne lui donne que 10 paquets de yaourts, elle ne reviendra pas le lendemain. Donc on casse une filière. C'est plus complexe. Mais en gros, dans les sens, c'est ça. Ce qui est intéressant aussi dans votre histoire, juste faire une petite parenthèse dans votre accélération parce qu'on les a déjà interviewés, c'est Data2B à Rennes qui œuvraient dans le domaine de la data que vous avez racheté pour accélérer, pour renforcer votre algorithme météo notamment. Oui, tout à fait. Data2B, c'est une structure qui travaillait depuis trois ans sur des modèles prédictifs d'affluence en magasin, de prédiction de vente, de prédiction de casse, de prédiction de stock et qui a développé un modèle autour de la donnée météorologique dont on a fait l'acquisition. Et Franck Gallos, l'ancien dirigeant, est aujourd'hui responsable de toute la branche IA chez nous. Et oui, ça nous a permis d'accélérer énormément parce que quand on met en place des algorithmes qui prennent la météo, il faut imaginer qu'on va avoir des données horizontales type le vent par exemple, mais des données verticales comme la pluie. Les antennes ne sont pas partout, donc il faut arriver à triangulariser pour savoir exactement ce qui se passe. Et finalement, on utilise des métadonnées de la température moyenne maximum ressentie, la précipitation et plusieurs dizaines de données qui viennent faire une grosse donnée. et c'est celle-ci qu'on met en musique avec nos algorithmes pour pouvoir prédire à l'avance si oui ou non un produit va se revendre en date courte. Je vous pose une dernière question puis après, s'il y a une question de la part de ceux qui nous écoutent ou le régisseur ne nous en fera pas. Vous avez toujours été en fonds propres, vous avez quasiment toujours refusé la levée de fonds qui pourtant pourrait être un réflexe facile. Pourquoi vous êtes rentable ? Vous le dites. Pourquoi aujourd'hui vous vous engagez dans une levée de fonds ? Est-ce que vous avez de la concurrence hors territoire mondiale qui vous pousse à un peu accélérer, à changer de moyens ? Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, on est en fonds propres depuis 2012, rentables depuis 2014. On a décidé d'accélérer aujourd'hui parce qu'on a une avance concurrentielle qui est assez importante. Comme je vous le disais, l'algorithme repose sur des données d'étiquetage historiques et aujourd'hui, on a une avance de plusieurs années sur tous nos concurrents en France. Certains viennent tout juste de lancer un système d'étiquetage pour vous donner un volume à peu près. Un magasin, ça stique 262 articles par jour en moyenne. Nous, on augmente notre base de quasiment 90 000 data par jour. On en a plus de 111 millions déjà. Si demain, un concurrent déploie un système dans un magasin, il faut qu'il attende 1300 ans pour avoir suffisamment de données pour commencer à développer des algorithmes comme les nôtres. On a déjà une avance concurrentielle en France qu'on veut évidemment continuer à travailler. Au niveau international, on est plutôt contre une structure israélienne qui s'appelle Wasteless qui travaille sur des algorithmes assez similaires aux nôtres mais avec une approche différente qui est basée sur la RFID qui demande aux distributeurs d'étiqueter par une puce RFID tous les produits qui rentrent en magasin. Ils vont encoder la date limite de consommation dedans et le prix va changer dynamiquement tous les jours quand les produits arrivent en fin de vie. Ce qui est compliqué pour eux, c'est que c'est très coûteux de poser une puce RFID qui va coûter entre 0,5 et 4 centimes d'euros. Quand on voit qu'un distributeur peine à faire quelques dizaines de centimes d'euros par paquet d'iaourt en termes de marge, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, c'est des concurrents sérieux qu'on regarde de très près. En tout cas, vous avez une avancée en termes de capital data. Je suis obligé de vous couper la langue. On a un gorille qui est derrière qui se charge de faire ça. Je laisse la parole soit à l'animateur, le régisseur, savoir s'il y a une question et puis sinon, Jean-Loup, en 30 secondes, de faire un petit focus sur ce qu'on vient d'entendre. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est sauver des yaourts. C'est une belle idée. C'est un beau modèle économique en tout cas. Plus sérieusement, en marketing, on dit souvent que la suppression des contraintes ça crée de la valeur. Vous, vous avez trouvé ce chemin-là et donc, votre valeur à vous, c'est le savoir très vite. Ça crée un modèle économique. Bravo en tout cas. Et puis, il y a un deuxième sujet qui m'a vraiment interpellé, c'est votre capacité d'interopérabilité. Les enjeux sont vachement forts de rentrer dans le linéaire avec la douchette, avec votre système à vous. Vous avez une telle connaissance de ce qui se passe. Je pense même mieux que le distributeur lui-même. Donc, vous vous installez. C'est ça qui est top. C'est vrai que quand on rentre en magasin avec un distributeur ne veut pas nous donner ces chiffres, on les devine. C'est tellement le métier qu'on les devine. Et ce qui est intéressant pour un distributeur, c'est qu'on va comparer non pas un intermarché avec un intermarché, on va comparer un intermarché avec un Super U, avec un Carrefour, avec des magasins comparables bien sûr, et essayer de tirer le maximum de valeur. C'est ce qu'on appelle l'approche locale. C'est qu'on va regarder au niveau global les patterns de comportement sur le Food Waste Management des différents magasins et puis aider localement chaque point de vente à améliorer sa performance. OK. En tout cas, bravo. La data, ça permet de s'installer chez ses clients. C'est quand même assez magique. Merci beaucoup. Merci. On a évité le massacre des yaourts. Étant donné qu'on a évité le massacre, maintenant, on va, grâce à Shopopop, faciliter leur voyage entre le point de vente et le consommateur. Donc, on va écouter Antoine Cheux, qui est cofondateur de Shopopop, et Paul Desjardins, qui est data scientist. Bonjour à vous deux. Souvent, je fais une brève intro. J'imagine, pour l'avoir lu, on vous présente souvent comme le blabla car de la livraison de courses alimentaires, mais pas que. Ça, c'est ce que vous expliquerez. Vous proposez un service aux particuliers qui achètent en ligne, le drive, par exemple, et qui peuvent se faire livrer par d'autres particuliers qui se trouvent dans leur quartier ou qui font le même trajet. Pareil, on peut commencer aussi, Antoine, peut-être par quelques chiffres, par faire le tour du propriétaire. Vous, chez Shopopop, vous avez trois clients. Oui, on a trois interlocuteurs, disons, et c'est là aussi où on a pu accélérer sur le business model en passant de trois à deux, en gros. Concrètement, Shopopop permet à des particuliers de se faire livrer leurs courses par d'autres particuliers. On a le client final, le partenaire, le commerçant, et puis le shopper, celui qui fait la livraison. Effectivement, on a trois sujets à traiter. Concrètement, le client final paye sa livraison sur le site du drive. Nous, on prend une petite commission là-dessus et le magasin paye un abonnement. Ça, c'est pour la partie business model. Et puis, l'idée, c'est que les gens puissent faire une livraison de temps en temps à la blabla car. On est vraiment très différents de ce que fait des livres sur des objectifs d'optimisation des flux et de faire en sorte que les gens fassent un max de livraison pour être rentables. Nous, on a plutôt une tendance inverse qui ferait de limiter l'usage de shop-up-up auprès des utilisateurs parce qu'on a des gens qui auraient tendance à se tromper de plateforme. Vous le rappelez souvent que chez vous, les livreurs n'ont pas de statut d'auto-entrepreneur et ils ne vont pas en faire leur job. Exactement. Ça va être votre combat. On va le voir après. Grâce à la data, ça va être votre combat. Exactement. Et donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, on livre beaucoup de yaourt, entre autres, mais de courses alimentaires. En fait, pour une raison assez simple, c'est que ça nous permet d'avoir une présence nationale et à peu près régulière sur toute l'année parce qu'on fait des courses à peu près toute l'année, à peu près au même moment. On a des légères fluctuations pendant les périodes de vacances scolaires où il y a des déportations vers la côte, par exemple, ou vers les stations de ski. Mais globalement, c'est un flux qui est assez régulier qui nous permet du coup d'animer une communauté au niveau national avec des livraisons au quotidien. On peut évoquer quelques chiffres comme on l'a fait tout à l'heure pour dessiner votre shop-up-up ? Pleine de collaborateurs, c'est pratiquement 800 000 livraisons effectuées depuis le lancement. Une très, très forte croissante depuis le confinement. Enfin, le premier confinement, on a triplé notre volume en 24 heures, en fait. On est passé, on nous a à peu près 1 000 livraisons par jour. On est passé à 3 300, 3 400 jours. Donc, voilà à peu près. En chiffre d'affaires, ça a été communiqué, vous le communiquez, je crois, en 2019, vous avez fait 2 millions d'euros. En 2020, ça va ressembler à quoi, votre chiffre d'affaires ? On va plutôt être autour de 6. Donc, voilà. C'est des croissances qui sont assez normales en start-up avec des modèles scalables. Donc, voilà. Nous, on a eu l'usage de levées de fonds plusieurs reprises parce qu'on est un modèle qui nécessite du taf. On a des applis, enfin, on a tout ça. Du coup, il faut du monde. Et puis là, on est en train de s'exporter. Donc, on a fait nos premières livraisons en Belgique, au Portugal et en Italie au cours des dernières semaines. Donc, on est aussi en train de tester notre modèle à l'étranger. Pour ceux qui nous écoutent, on va parler data, mais à chaque fois, on pose, ce qui est intéressant, c'est à chaque fois de poser le jeu et les enjeux et les chiffres pour voir comment la data fait monter la mayonnaise. C'est un peu ça l'idée. Votre business model, quel est-il ? Ce que je disais tout à l'heure, en fait, on prend une commission sur chaque livraison qui sont effectuées et puis ensuite, nos partenaires commerçants payent un abonnement mensuel du coup, en fonction des flux de livraison et tout ça. On a un peu deux entrées. Leclerc, Système U, l'intermarché se sont aussi réveillés pendant le confinement. Oui, oui. Alors, il y en a avec qui on discutait où ça se passait déjà pas mal. Certains ont mis un gros coup de collier pendant le confinement, mais aujourd'hui, on travaille effectivement avec tous les acteurs de la distrie et puis on voit aussi que magasin par magasin, on a une forte tendance à la croissance. En fait, ça ne fait qu'améliorer ou du moins accélérer l'usage de la livraison à domicile. On va parler de la data tout de suite. Pourquoi les distributeurs n'ont pas développé leur propre Shopopop ? Où est-ce qu'ils ont envie plutôt de maintenant de reprendre ? En fait, il y a deux sujets. Le premier, c'est qu'il y en a qui ont essayé. Il y en a qui nous ont proposé aussi de le faire en marque blanche, mais on a toujours refusé. Et ça nous a donné raison puisque Carrefour avait essayé son propre service, mais qui a coulé au bout de neuf ou dix mois. Pourquoi ? Moi, je pense que c'est une... Bon, il y avait des questions de... La première question, c'est est-ce que c'est leur métier de faire de la livraison collaborative ? Je ne pense pas. Ils ont suffisamment de sujets autour de la distribution. C'est de la grande district, donc il faut le faire. Et puis, il y a la gestion des stocks, tout ça. Donc, des sujets sur lesquels Paul Adrien donne un coup de main. Et du coup, il y a plein d'autres sujets purement métiers sur lesquels ils doivent se concentrer. Et puis après, il y a un autre effet, c'est que malgré leur taille et les milliards d'euros de chiffre d'affaires qu'ils font, ils restent trop petits à l'unité pour être en mesure d'avoir leur propre communauté, leur propre gestion des flux qui fait que, au final, ils se retrouvent un peu tout seuls. Et aujourd'hui, on a plutôt tendance à avoir des gens qui se disent plus je travaille dans une ville, plus j'ai de concurrents qui utilisent Shop of Up, plus ça marche. Parce qu'il y a des flux dans tous les sens, il y a de l'animation, ça bouge. Et donc, je travaille sur l'usage du shopper alors que si j'avais cinq plateformes pour cinq magasins, ça obligerait à faire cinq fois le travail d'acquisition pour cinq fois moins de livraison par plateforme. Et du coup, ça se casserait la gueule. Donc ça, c'était notre conviction au tout début. Et pour l'instant, ça porte plutôt ses fruits. Vous l'avez dit tout à l'heure, du coup, on peut entrer dans le vif du sujet et puis aussi avec Paul. La data chez vous, c'est aussi pour réguler l'usage de votre plateforme et pour éviter des abus de comportement comme vous l'avez dit, à savoir de courir à travers Nantes ou ailleurs pour choper les courses d'un tel ou d'un tel. Vous avez commencé avec dix livraisons par jour à Nantes, dix shoppers. Aujourd'hui, c'est trois à quatre mille livraisons. Donc, comment, grâce à la data, vous assurez votre modèle collaboratif pour éviter ces abus de comportement ? En intro, avant de laisser la parole à Paul, en fait, au tout début, en 2016, on était en mode super, la livraison est partie en deux secondes, quelqu'un l'a pris et tout. Et là, on était super contents, mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que certains shoppers qui étaient actifs. Et le grand choc, ça a été pendant un été au mois de juillet où il y avait des gens devaient être en vacances et du coup, on n'avait plus rien. Du coup, c'est encore notre équipe, nous surtout, qui avons fait les livraisons. Donc, on s'est dit, il va falloir qu'on trouve vraiment quelque chose parce qu'à l'époque, ce n'était pas un sujet sur le collaboratif qui était vraiment le sujet parce qu'en fait, l'idée, ce n'est pas gagné non plus des cent et des mille via Shop Papa. C'est un complément. Et du coup, on s'est dit, comment on allait faire pour affiner, aplatir, entre guillemets, l'usage de la livraison ? Et c'est là que Paul est arrivé et nous a apporté toute sa connaissance. Donc, vas-y, vas-y, Paul, je te laisse prendre. Oui, comme vous l'avez dit, l'un des enjeux importants de l'usage de la data chez Shopop, ça va être justement l'algorithme qui va gérer, en fait, la manière dont on va présenter les livraisons. Donc, effectivement, il y a une notion de régulation pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Donc, comme on défend un usage plus collaboratif de la plateforme, en opposition avec un usage plus professionnel, disons, on va utiliser un algorithme qui va modifier la visibilité des utilisateurs en fonction de leur activité et de leur usage de la plateforme. l'idée, c'est d'avoir... On va chercher à cacher peut-être ce qui serait trop facilement visible. Vous allez le mettre pas tout de suite en affichage, c'est ça ? Oui, dans l'idée, on peut voir ça un peu comme une file d'attente, effectivement. L'idée, c'est que si on a un algorithme qui va détecter justement les comportements des utilisateurs, si on voit qu'on a un utilisateur qui devient trop... qui est très actif et qui est dans une optique plus professionnelle, on va modifier la visibilité des livraisons, les livraisons qui vont lui être proposées pour éviter qu'il accapare de trop grosses parts de marché, qu'il réserve trop de livraisons sur une zone donnée. En plus, il y a un enjeu pour vous, c'est que plus il y a de gens qui peuvent accéder à votre service et jouer le rôle de shopper, plus la boule de neige grossit, on imagine. Oui, effectivement. Alors là, il y a plusieurs sujets. Donc, il y a déjà le premier sujet qu'évoquait Antoine, si on répartit mieux déjà les livraisons, on est moins dépendant de certains shoppers qui seraient justement très actifs. Et voilà, le deuxième sujet, c'est que plus on a de shoppers, plus on a de flux possible, c'est-à-dire plus on a de trajets réguliers, plus de personnes qui utilisent l'application et plus lorsqu'une livraison est mise en ligne, on a de chances d'avoir quelqu'un pour qui elle est adaptée donc qui est plus à même de la réserver. Du coup, vous arrivez, vous construisez un modèle logistique pour les distributeurs ? Oui, alors il y a différentes choses. comme je le disais dans un premier temps, l'algorithme qu'on utilise actuellement va plutôt être dans une petite de régulation. L'idée, comme on l'a dit, c'est d'éviter que des utilisateurs qui soient trop actifs, donc qui soient plus dans une petite qui de professionnalisation réservent toutes les livraisons. Donc ça, c'est un premier point mais après, comme on l'a dit, l'idée, c'est de profiter des trajets réguliers de chacun pour pouvoir faire vraiment des... Donc, lorsque l'on rend du boulot, par exemple, on puisse livrer son voisin ou ce genre de choses. Et donc, pour ça, on est en train de travailler sur un algorithme qui puisse permettre de mieux gérer la visibilité des livraisons pour pouvoir promouvoir des livraisons qui soient adaptées à un chopper parce que c'est justement sur un trajet régulier ou que c'est une recherche. Et l'autre étage de la fusée que vous êtes en train de... sur lequel vous êtes en train de travailler, c'est le modèle prédictif, à savoir, vous seriez capable pour une grande enseigne avant même d'arriver de prédire le volume, la fréquence de course, entre guillemets, de trajet. Oui, effectivement. Donc, ça, c'est un sujet aussi qui... Donc, on n'est pas actuellement en train de travailler dessus, mais ça va venir après une fois qu'on a fini le travail sur l'algorithme qui va justement gérer la visibilité. Mais l'idée, c'est que, comme on le disait auparavant, donc, mettons qu'on a une nouvelle... On veut ouvrir un nouveau... On a un nouveau partenariat avec un drive dans une ville donnée. À partir des données qu'on peut avoir des antécédents de l'utilisation donc des livraisons de la manière dont elles vont partir dans cette ville avec les autres partenaires, on peut après arriver à pouvoir prédire que si on a une certaine fréquence à une certaine heure, il n'y aura pas de souci pour faire des livraisons et trouver des livraisons. Merci. Alors, ça, si vous voulez ajouter quelque chose, Antoine ou Paul ou sur vos prochains projets, sinon, je vous laisse. Sinon, Jean-Loup, je peux te laisser le mot sur cette histoire de... sur l'histoire de Shopopop plutôt. Alors, moi, je les connais un petit peu parce que c'était Laura de Raison Entreprendre et on a eu l'occasion de discuter. Ce que j'aime bien dans cette vision, c'est la connaissance du shopper, donc par la donnée, ça permet l'éthique. Et ça, si la data permet de faire ça, je trouve que c'est super intéressant. On voit bien les dérives des plateformes de portage de repas où le modèle de départ n'est plus du tout celui d'aujourd'hui. Donc, bravo, en tout cas, d'en être conscient et d'activer la data pour le faire. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est l'effet des multiplicateurs. C'est-à-dire que ça crée des effets d'échelle, la donnée, passer de 10 livraisons par jour à 4 000 livraisons par la connaissance, en fait, là où sont mes shoppers. Voilà. Puis, ce que j'aime aussi, c'est votre impertinence. On sent que derrière votre modèle prédictif, vous aussi, comme tout à l'heure pour zéro gâchis, l'idée, c'est sans doute de pouvoir proposer mieux, alors non plus aux consommateurs, mais à la grande distribution pour le coup, et donc de vous installer vous-même au plus profond. C'est vraiment ça. Le next step d'une bonne, comment dire, d'une bonne gestion de données, c'est créer un modèle économique qui va s'imposer, se rendre indispensable. Bravo, voilà, pour moi. Est-ce que monsieur le régisseur, vous nous coupez la parole si vous avez une question ? Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas de questions pour Shopopop. Il y a une question pour Zéro Gâchis. Je ne sais pas si vous voulez y revenir maintenant ou si on attend la fin. Allez-y, puis après, on donnera la parole à Thierry. Ça marche. Alors, pour Zéro Gâchis, il y avait une question de Maïel qui était allez-vous étendre votre business au coaching des gérants ? Alors, du coaching des gérants, on le fait déjà un petit peu puisqu'on leur fournit énormément de rapports statistiques leurs magasins au niveau global pour se comparer avec d'autres magasins et ensuite pour comprendre comment dans chaque rayon les choses se passent, comment optimiser les commandes. C'est des choses qu'on fait déjà. Donc, on leur fournit des rapports statistiques, on les aide à les prendre en main, à les comprendre et à les utiliser. Maintenant, on n'a pas vocation à devenir coach de distributeur. On préfère développer de la techno qui permet de faire les choses concrètement, rapidement et de la meilleure manière possible sans passer du temps en formation ou autre. C'est plus de la prise de conscience finalement qu'on fait et ensuite, on accompagne avec nos outils les distributeurs. Merci. On va juste avant de passer la parole à Thierry Debeau, je vais faire une page de pub de 15 secondes pour Data Maniac et pour les différentes conférences ou témoignages et donc on remercie le Salon de la Data. Il suffit d'aller sur le site datamaniac.com ou sur la page LinkedIn. Vous verrez les références, les témoignages, les speakers et les retours d'expérience qu'on propose. On va essayer de faire une liaison dangereuse à la Jean-Pierre Pernault. Donc, les yaourts, il faut les emmener, il faut la logistique, il faut des camions. Voilà. Donc, du coup, on passe dans le monde de Scania. Thierry Debeau, bonjour. Bonjour. Thierry, bonjour. Vous êtes le Digital Officer de Scania, France. On va faire donc cinq mois de sprint pour définir la stratégie Data de Scania. Vous allez bien sûr y revenir, mais c'est dans cette course à Obstac que vous êtes engagé depuis plusieurs mois et une course à Obstac qui vous mène grosso modo de septembre à janvier. C'est ça ? Oui, tout à fait. On a lancé un sprint de, on va dire, quatre mois à peu près. C'est peut-être un peu long dans le terme digital, mais pour vraiment poser une stratégie Data pour la France. On parle de faire voyager la donnée en France entre les différents acteurs qui sont le distributeur, qui sont les succursales, les concessionnaires privés, mais aussi la captive de financement, donc l'établissement financier courtier en assurance et de s'intégrer à la Suède où le siège est, donc Scania une société suédoise avec des données qui sont locales dont on a besoin. Si on fait le Monopoly, qu'on a sous les yeux, on a Scania France et Scania Monde qui se trouvent en Suède et donc c'est cette pièce de puzzle, ces différentes pièces de puzzle aussi qu'il faut imbriquer. Oui, parce qu'il y a des données qui sont centralement disponibles sur les données des véhicules, mais pas que, données fleet management que l'on peut connecter avec la connectivité et puis d'autres données sur la production des véhicules. Et puis en France, on a toutes les données liées au business local avec les concessionnaires, toutes les données liées aux activités de financement et d'assurance. donc si on veut travailler sur des mêmes clients et pouvoir faire un chiffre d'affaires 360 sur un client français qui s'en va en Pologne, en Slovaquie et performer ses activités ou faire en sorte qu'il soit reconnu quand il est en Slovaquie justement comme client Scania et français, on a besoin de s'unifier autour de la notion de client et de véhicule dans le monde entier. Là, vous allez en parler mais on parle de vous êtes sur différents sujets, data platform, votre plateforme BI, la gouvernance, vous êtes sur tous ces sujets-là, c'est ça, transversaux ? Oui, en fait, on le prend du point de vue global. La data, ce n'est pas de l'IT, il faut une structure data platform technologique qui supporte des cas d'usage, bien entendu. Donc, on intègre nos besoins métiers opérationnels et analytiques à la base pour définir la solution technologique française mais connectée à la Suède. Il faut poser un master data management pour organiser la gestion de la donnée sur un référentiel commun mondial qu'on applique en France aussi avec des niveaux de granularité peut-être différents de ceux du central, qui sont différents de ceux du central. Et puis là-dessus, il y a un socle gouvernance pour la gouvernance de la donnée. qui va faire que l'ensemble fonctionne harmonieusement pour une qualité de données escomptée. Et si on parle d'agenda, on le disait, le titre c'était 5 mois de sprint, il est peut-être engagé depuis et même avant septembre, mais c'est début 2021, vous devez mettre en œuvre des cas d'usage. En fait, on est parti avec l'idée de poser cette stratégie, on va dire 4 mois avec Noël au milieu et on a démarré à peu près 15 septembre. On fait 3 mois avec des consultants, une équipe de consultants extérieurs sous-traités, donc 3 consultants plus toute une équipe française. Et l'idée, c'est de poser ce business case fin janvier et de travailler en phase 2 à partir de février. Donc, on va poser l'infrastructure, poser la gouvernance, poser le MDM, faire circuler la data sur des premiers cas d'usage dans les tuyaux. Donc, c'est simple, on n'est pas en train de commencer avec de l'analyse avancée ou de l'artificial intelligence comme mes collègues, mais on va essayer de poser le client en commun et traiter le véhicule aussi, l'identifier en commun pour qu'autour de ça, on puisse faire beaucoup de choses. Vous vous faites accompagner par une équipe extérieure, je crois, des consultants qui se trouvent à Londres mais d'ores et déjà, une fois que les choses seront posées, l'idée est de mettre en place une équipe opérationnelle avec combien de personnes ou quel profil par exemple. Oui, donc là, on n'a pas pu recruter de data manager, on était parti avant le confinement et on a stoppé tout, puis on a redémarré, c'est en cours là, donc on a voulu commencer avec trois experts. C'est compliqué de trouver un data manager, c'est pour ça ? Oui, pour nous, ce n'était pas facile, on était, peut-être qu'on a mis la barre trop haute en cherchant un mouton à cinq pattes et voilà, donc on voulait un pilote dans l'avion mais on voit bien que l'ensemble des problématiques à gérer, si on intègre la gouvernance, le BI, la data, la plateforme, la technologie, le MDM, c'est assez vaste sans parler des rôles plus opérationnels de data urbaniste, d'urbaniste fonctionnel, de data steward, donc on a découvert un peu ça, donc plutôt que de chercher le mouton à cinq pattes, on a pris des experts reconnus et approuvés, trois experts pour poser cette stratégie, on embarque en France une équipe… Il y aura des recrutements en 2021 chez Scania à Angers ? Oui, on embarque en interne beaucoup en ce moment déjà pour, au contact des experts, sécuriser le transfert de connaissances sur tous les sujets dont on parle, donc là, j'ai à vrai cinq à six personnes qui sont à 50% de temps sur le projet au contact des Anglais et ils apprennent en même temps et c'est eux qui vont être les porteurs en février. Est-ce qu'on aura besoin de compétences supplémentaires ou de compétences spécifiques ? Oui, donc il va y avoir une structure de data steward, il va falloir travailler avec de l'urbanisme fonctionnel avant de travailler sur l'urbanisation de la donnée et puis une fois qu'on aura nettoyé la donnée il va falloir des ingénieurs et puis des data-analystes. Voilà, je laisse de côté l'intelligence artificielle, les data-scientistes mais pour faire nos cas d'usage on va avoir besoin de cinq à dix personnes qui vont bosser sur les sujets pour les faire avancer. donc en interne et puis peut-être quelques recrutements complémentaires, oui. Oui, c'est sympa, c'est sympa. Vous étiez, on a du mal à imaginer, vous étiez en Suède avant, vous êtes arrivé en France chez Scania, on a du mal à imaginer qu'une marque comme Scania soit dans ce sprint data mais que les choses ne soient pas plus installées. C'est quoi les trous dans la raquette du coup chez Scania ? C'est une bonne question, je suis assez d'accord et des systèmes d'information, plusieurs systèmes d'information, ce n'est pas un seul, il y en a en France, il y en a chez les concessionnaires privés, il y en a chez Scania Finance et il y en a en Suède. Déjà avec ça, bon courage, les systèmes sont silotés, la data ne voyage pas, on ne gère pas un client commun, on ne gère pas un véhicule commun, donc chacun bosse dans son coin. Là, il y a un potentiel énorme d'accélération, les données sont disponibles mais on n'y va pas accès, on ne va pas accès en Suède pour récupérer les données pour les exploiter. Il y a des sujets de sécurité, il y a des sujets d'ISEC, il y a des sujets politiques peut-être d'entreprises pour ne pas partager certaines données où on a peur de perdre de la valeur. Il y a 120 pays, la France est un des 120 pays même si on est le cinquième mondial. donc en tant que cinquième mondial, on a pris le chemin de devenir autonome sur le traitement de la donnée et de faire circuler cette donnée et en France entre tous ces acteurs français où je ne circule pas et de la faire circuler avec la Suède en plongeant dans les règles de gouvernance pour casser des silos et trouver des solutions pour faire voyager certaines données en utilisant les règles d'accès et les règles de gouvernance. En fait, c'est un jeu de mettre en place la fluidité de la donnée avec des règles du jeu que l'on maîtrise, que l'on apprend et que l'on maîtrise. Et la difficulté de ce projet, c'est que c'est un projet transversal de créer la transversalité du voyage depuis le concessionnaire français à Marseille avec Scania France et Scania Finance qui est une banque avec des règles de partage de données spécifiques et la Suède qui est encore plus loin. C'est surtout ça l'enjeu. Et une problématique avec vos concessionnaires qui, comme elle existe, cette problématique lorsqu'une marque a un réseau par exemple de revendeurs en propre ou non, c'est cette même problématique, c'est quid entre la tête de réseau, la marque et quid du terrain de chasse et du terrain de jeu des concessionnaires qui sont sur le terrain. Exactement. C'est la peur de perdre le contrôle de sa donnée. C'est des choses qui existent depuis 20 ans. Donc, ma donnée, c'est la mienne, mon client, c'est le mien et qui en est propriétaire. Donc, on est sur ce type de choses-là. Donc, le projet vise à créer l'union sacrée autour de la data sur une vision partagée. Le fait que la valeur, il faut la créer ensemble. Le fait que la data, la propriété de la data ou du client n'est pas tartan-pion ou machin, c'est l'organisation et créer une organisation commune. Donc, en fait, mon projet, effectivement, c'est sympa la data, mais c'est surtout l'union sacrée et s'entendre et voir la valeur que l'on peut créer ensemble et accepter la mise en place de règles d'usage partagées et des rôles communs et distribués. Vous savez que vous avez besoin d'accélérer sur cette problématique, sur cet enjeu de la data aujourd'hui, plus qu'à un autre jour. Oui, la question, on ne se pose pas. Je crois que tout le monde a besoin de la donnée et il y a tellement d'applicatifs opérationnels. La digitalisation du parcours dans les ateliers, donc sortir des systèmes informatiques, avoir sur tablette la gestion des relations clients, la gestion de la réception du véhicule. Donc, il faut digitaliser toutes ces données-là, tous ces parcours. le siège fabrique du digital et des usines de production digitales. Donc, nous, on doit envoyer des données propres. On fabrique du digital nous aussi en France. Quand ce n'est pas fait localement, il faut qu'on aide nos données pour les fabriquer. Et puis, il y a les besoins de BI et de reporting et d'analytique. Donc, il faut rendre la donnée accessible pour accélérer la transfo. Il n'y a pas le choix. Les clients sont digitaux. Donc, si on veut être connecté avec eux, il faut que cette donnée dont on a besoin soit accessible. Et ce n'est pas un sujet franco-français, en tout cas, dans mon métier. Vous avez, juste pour faire une petite parenthèse, vous avez parlé d'union sacrée et c'est ce que, avec Jean-Loup, Racine, avec Lefars, vous aviez fait déjà ce que vous avez entrepris sur un applicatif métier dédié à la force de vente où l'idée, c'était déjà de mettre les gens autour de la table avant même de parler de l'outil. Peut-être des gens qui ne se parlaient pas avant. Oui, c'est vrai. Moi, je suis digital officer, donc, un de mes rôles, c'est de rendre la donnée accessible. C'est une capacité, donc je dois la rendre accessible. Mais, on va se bagarrer sur la notion de propriété, par contre, on va s'entendre sur la notion de valeur. Donc, à travers une initiative et en mettant les gens autour de la table, en s'entendant sur la valeur, on arrive à trouver un chemin et donc, on avance. toute la stratégie, elle est bien sûr basée au niveau du s'entendre sur le business et la valeur et hop, on peut avancer. On l'avait fait sur une initiative effectivement avec le phare et c'était très bien. C'était très bien. Il n'y a plus de discussion après. Donc, c'est avant tout une histoire de communication et puis, dans les coulisses de cette mise à plat, ça, ça nous tient à cœur. On l'a fait ensemble mais j'aimerais que vous y reveniez. On vous a demandé de jouer le jeu, de jouer le jeu d'une expérimentation. C'est-à-dire, venez, on vous met, on vous fait un top chef de la data pendant 1h30 devant trois experts. On avait réuni trois experts data maniaques. vous avez cité Marie-Pierre L'Hôpitalier de Parthéma, il y avait Solène Palardi de CGI et Jean-Claude Houbar qui est maintenant chez Cezlo Analytics. C'est d'avoir trois experts devant vous et puis vous, vous acceptiez de venir un peu avec vos valises et d'être devant un peu un checker ou un miroir. Est-ce que vous êtes reparti lorsque vous êtes reparti un peu de ce checker, ça vous a éclairci ou sur cette roadmap ? Tu sais, je ne sais pas la logique que je pourrais prendre, c'est comme si tu dis à un épicurien, il y a un resto qui ouvre, vas-y, tu peux manger gratuitement et tu me diras si tu as bien aimé le repas. C'est déjà plutôt sympa comme invitation dans un moment où on se posait beaucoup de questions sur comment on va aborder ce sujet data. C'était avant de lancer cette initiative. Moi, j'ai trouvé génial que vous offriez une sorte de codev. Je crois qu'on connaît tous le codev. Pour moi, je l'ai pris comme ça. Je suis venu avec des collègues. Environnement codev, posez votre sujet et on va vous donner un feedback. Ça s'est passé en deux heures et j'ai trouvé ça génial. On a reçu des inputs dont on pouvait s'attendre ou on ne s'attendait pas et ça vaut de l'or. Ce que je crois que j'ai partagé avec toi en préparant, il y a des gens qui te veulent du bien dans cet exercice-là et on a besoin d'input. Je crois que tout seul, moi, je ne sais pas ce que je ne sais pas. C'était génial. Je crois qu'on a beaucoup de richesses à tirer des autres. et c'est génial de le proposer. La data, elle évolue. La grande difficulté quand on démarre, c'est qu'on est seul. On a un réseau. Il faut cultiver le réseau pour aller chercher de l'efficacité et de l'efficience. Merci. à refaire, Thierry, on va voir, il y aura peut-être des questions. Je vais passer la parole à Jean-Loup pour faire une petite conclusion sur ce point de définition de la stratégie de data de Scania. D'abord, je vais capitaliser sur l'émotion de Thierry parce que je crois que tu as encore ce souvenir de ce comité stratégique qu'on a fait pour challenger le modèle data. Ce n'était pas le phare, c'était Data Maniac en l'occurrence, même si c'était chez nous. Je viens d'apprendre qu'au phare, on peut avoir des prétentions à devenir un restaurant puisque la table est bonne. C'est vrai, on peut proposer ce genre de choses. Je trouve que c'est dans peut-être la mission de Data Maniac que de peut-être proposer à ceux qui le veulent de pouvoir s'arrêter et de se faire challenger sur leur modèle par la donnée. Ce que je retiens aussi de ton témoignage, contrairement aux deux précédents, Scania, ce n'est pas une start-up. Et donc, tout est beaucoup plus lent, tout est beaucoup plus lourd. Alors, c'est beaucoup plus puissant aussi, au démarrage, mais ton job, il n'est pas simple au quotidien. Et je trouve qu'effectivement, la data, ça peut permettre de créer l'union sacrée. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire ensemble. Et ce que tu continues à faire, par ailleurs, lutter contre les effets silos entre la Suède, l'intra et puis les concessionnaires. Et d'ailleurs, je vous invite parce que c'est un des témoignages forts d'une vidéo qu'on a faite sur le site Data Maniac dans l'épisode 4 qui a des vidéos rigolotes et qui témoignent de ça. On casse la hiérarchie, on abolit les privilèges. Je vous invite à la regarder parce qu'elle est très, très avocatrice de ce dont parlait Thierry. Voilà. Et puis, dernière chose en ce qui concerne Scania, pour moi, c'est, je retiens, plutôt que de devoir faire des choses en grand et vouloir avoir une feuille de route qui dit tout et qui fait tout, c'est de commencer par les petits pas, faire des pocs, mais commencer. Et je pense que ça vit aujourd'hui parce que le poc, il est rentré dans l'usage. Le poc, notamment sur les véhicules d'occasion, il est rentré dans l'usage. Et donc, tu as fait la preuve qu'on pouvait changer les choses et qu'on pouvait les voir différemment. Donc, voilà. En tout cas, c'était un plaisir ce qu'on vit ensemble. Voilà pour ce qui me concerne. Est-ce que c'est à moi de conclure ou à toi, Samuel ? On peut, voilà. Merci à tous pour vos témoignages. c'était à la fois, on le sait, c'est frustrant, c'est court, c'est environ 15 minutes chacun mais l'idée, c'est de donner aux gens quelque chose, peut-être 10, 15, 30, 20 ou 30 % de votre histoire pour s'agripper à quelque chose et pour le mettre en œuvre dans leur organisation. Donc, merci. Voilà. Et puis, merci Samuel parce que vous aurez remarqué que c'est rondement mené avec toujours le style très journalistique de Savard. Bravo et merci à toi. Et merci à vous, messieurs. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.